Bonjour, c'est Marisa Fimei. Les Voix du Crime. Dans le nouvel épisode des Voix du Crime, je reviens sur le féminicide d'Alam Seili en 2010. Dans cette affaire, l'État a été condamné pour ne pas avoir su protéger cette mère qui venait d'accoucher. La Voix du Crime de cet épisode, c'est Agère Seili, la sœur d'Alam. Elle raconte une décennie de combats pour obtenir justice. Les Voix du Crime, une création RTL à écouter dès maintenant en podcast sur notre application. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Ce que l'on redoutait à Epinal depuis que l'on savait que la jeune Marie-Christine retrouvée morte dans la Moselle avait été étranglée. Ce que l'on craignait vient hélas de se vérifier. Le corps de l'autre jeune fille disparue, Emmanuelle, vient d'être retrouvé également dans la Moselle. Bonjour, trois jeunes femmes assassinées à trois mois d'intervalle à Epinal entre l'automne et l'hiver 1983. Frappés par un tueur qui les avait sans doute remarqués, repérés, suivis. Marie-Christine, Emmanuelle, Brigitte. Trois mystères qui, 40 ans après, hantent toujours la mémoire locale de ceux à qui, à l'époque, ont mené les investigations. Des enquêtes qui vont avoir du mal à avancer avec ces meurtres silencieux, sans témoins, sans indices. Difficile de remonter jusqu'à ce meurtrier qui frappe la nuit et ne laisse pas de traces. Gendarmes puis policiers vont se retrouver dans des impasses jusqu'à ce qu'une autre affaire dans la même région. Beaucoup plus retentissante, l'affaire du petit Grégory prenne toute la place. Baler ses crimes qui, dès lors, ne vont plus intéresser personne et qu'on va laisser au fond d'un tiroir. Qui est donc le maniaque qui a ôté la vie à trois reprises ? Pourquoi le temps judiciaire s'est-il brutalement arrêté sur ces histoires qui ne faisaient pourtant que commencer ? L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, l'affaire de trois meurtres perpétrés dans les Vosges à l'automne-hiver 1983. On va finir par les attribuer à un seul homme. Une inquiétante série qui commence par la découverte d'un corps à une quinzaine de kilomètres d'épinales. Vendredi 7 octobre 1983, peu avant midi. Un promeneur parti à la pêche le long du canal de l'Est attend les Vosges. Stop nette sa marche. Devant lui, une forme humaine qui flotte entre deux eaux. Les gendarmes de Tant sont aussitôt alertés, rapidement rejoints par leurs collègues de la brigade de recherche d'épinales. La victime est une adolescente ou une très jeune femme aux longs cheveux bruns. Elle est presque entièrement dévêtue et ne porte aucun bijou, cicatrice ou encore tatouage qui permettent de l'identifier. Le légiste qui l'examine conclut à une mort violente, même si le séjour prolongé dans l'eau n'autorise aucune certitude. D'autres pêcheurs, la veille au soir, ont d'ailleurs aperçu la silhouette. Mais ils ne se sont pas alarmés. Ils pensaient qu'il s'agissait d'un mannequin de vitrine. La malheureuse a été frappée, sans doute à coups de poing, principalement au visage. Elle a la mâchoire en partie déboîtée et des hématomes à la face. Il est vraisemblable qu'elle ait subi des violences sexuelles. Les enquêteurs estiment qu'elle n'a pas été tuée ici. Son meurtrier est venu se débarrasser du corps dans cet endroit discret. Mais bien connu des gens du coin, le canal alimente l'une des plus vieilles entreprises de la petite ville, la BTT. La blanchisserie et teinturerie de temps. Les gendarmes pensent que la morte du canal est sans doute Marie-Christine à mai, 19 ans. La jeune femme est portée disparue depuis le lundi 26 septembre. Ce soir-là, elle a été vue à la fête de la Saint-Maurice à Epinal. Elle se promenait au milieu des attractions foraines. Elle n'est pas rentrée le mardi à son domicile de la rue du Chauffour. La famille ne s'est pas inquiétée tout de suite, car Marie-Christine est majeure et ne réside pas en permanence dans la maison. Un discret avis de recherche a été publié quelques jours plus tard dans les journaux locaux. Les enquêteurs, dirigés par le jeune capitaine de gendarmerie Etienne Sesma, procèdent à de nombreuses auditions de proches et de familiers de la victime. Il faut savoir si elle était dépressive. Connaître ses habitudes, ses fréquentations. Samedi 8 octobre, les gendarmes placent en garde à vue un homme de 23 ans sans emploi, l'ancien boxeur et barman occasionnel Mohamed Moumou. Il est présenté comme le fiancé de la victime avec qui il a vécu pendant presque 4 mois. Il a la réputation d'être violent, il serait jaloux. Il n'aurait pas apprécié de voir Marie-Christine déambuler avec un des forains de la fête. Il dément toute agression, il va être relâché. Dimanche 9 octobre, les parents d'Emmanuel Laubert, 17 ans, adolescente brune, viennent signaler la disparition de leur fille. Non seulement Emmanuel ressemble physiquement à Marie-Christine, mais elle aussi a disparu à la fête foraine de la Saint-Maurice. Elle a passé la soirée de la veille sur le champ de foire, bondée au bout du quai Jules Ferry. Elle était habillée de noir. Elle a quitté la fête vers 23h45 avant d'être aperçue dans un bar, puis serait rentrée chez elle à pied pour rejoindre le faubourg de Golbet où elle vit. Trois jours plus tard, 12 octobre, le corps d'Emmanuel est découvert coincé contre un rocher dans la Moselle, le lieu d'entraînement d'un club de canoë-kayak. La tension à Epinal monte subitamment d'un cran. On ne sera tranquille que quand ce type sera arrêté. Rien ne prouve qu'il ne va pas recommencer une troisième fois, confie une jeune femme au journal Vosges matin. Comme Marie-Christine, Emmanuel a été retrouvée nue. Elle aussi a été frappée au visage, son nez cassé. Elle n'a pas été étranglée, elle est morte noyée, indique le légiste. Elle a eu un rapport sexuel peut-être forcé et a sans doute tenté de se défendre. Deux enquêtes qui pour l'instant ne sont pas regroupées et bientôt une troisième victime. Vendredi 14 octobre 1983, 11h40, une semaine après la découverte de son corps, les obsèques de Marie-Christine Hamet, 19 ans, sont célébrées dans le quartier du Sceau-le-Serre à Epinal. A 15h, elle est inhumée au cimetière Saint-Michel. Le lendemain, 15 octobre, c'est au tour d'Emmanuel Laubert, 17 ans, la deuxième victime de celui qu'on appelle déjà le tueur de la Saint-Maurice ou le maniaque de la foire, de rejoindre le caveau familial. Tous les enquêteurs, le procureur en tête, s'accordent à dire que les deux crimes portent la même signature. Deux légistes différents, les professeurs d'Orel et d'Orennes, notent le même type de fracture au visage. Le mode opératoire est identique, une agression sexuelle perpétrée alors que les jeunes femmes quittaient la fête. Elles ont très bien pu monter dans une voiture. Les victimes ont été déshabillées après leur décès, dans le but sans doute de faire disparaître des indices. Les corps n'ont pas été dissimulés, on les a jetés à l'eau. Les deux enquêtes menées jusque-là par la gendarmerie et l'autre par la police, ces deux enquêtes sont jointes. C'est désormais le seul SRPJ de Nancy qui va être aux commandes. Le tout jeune juge d'Épinal, Jean-Michel Lambert, bientôt chargé de l'affaire Grégory, s'occupe du dossier. Les policiers refont le tour des témoignages. Ils réinterrogent l'ancien boxeur Mohamed Moumou, ex-petite amie de Marie-Christina. Mais il n'est peu à n'être aucun cas impliqué dans le deuxième crime, celui d'Emmanuel. Car au moment de la disparition de cette adolescente, il était en garde à vue à la gendarmerie. Mohamed Moumou est mis hors de cause. Il sera toutefois inculpé dans un autre dossier de proxénétisme aggravé, pour lequel il sera condamné à quatre ans de prison. Les déclarations des uns et des autres sont vérifiées. Un témoin raconte qu'Emmanuel Laubert s'est rendu à la fête foraine avec son vélo moteur, lequel ne démarrait plus quand elle a voulu le reprendre pour rentrer chez elle. Son petit ami dit avoir constaté que l'électrode de la bougie avait été cassée. S'agirait-il d'un sabotage destiné à obliger l'adolescente à repartir à pied, à faire du stop ? On ne sait pas si les deux victimes se connaissaient, même s'il leur arrivait de fréquenter la même discothèque, le Chaboté à Golbet. Vendredi 23 décembre 1983, trois mois après les meurtres de la fête foraine, Brigitte Sourdeau, 27 ans, est découverte gisant dans un bain de sang, au pied de son lit, dans l'appartement qu'elle occupait seule à Golbet. La veille au soir, elle avait téléphoné à sa sœur à 22h pour discuter des fêtes de Noël du jour de l'an. Elle n'avait évoqué aucun problème, aucun rendez-vous particulier. Elle a été agressée un peu plus tard dans la soirée. L'agresseur lui a porté cinq coups de couteau au niveau de la gorge. Son appartement n'a pas été vandalisé, rien n'a été volé, à l'exception de deux cartes bancaires, celle de Brigitte et celle de son frère. Les policiers n'établissent a priori aucun lien entre ce crime et les deux précédents. Les légistes constatent pourtant que les coups portés sur le corps et le visage de Brigitte Sourdeau, mâchoires fracturées, sont similaires à ceux reçus par Marie-Christine et Emmanuel. Qui plus est, la célibataire fréquentait tous les mercredis soirs la discothèque locale, le chabotait, comme les deux autres victimes. Investigation sans suite. L'enquête s'est limitée à dix jours. Après, l'histoire est tombée aux oubliettes. Regrettera des années plus tard un parent de Brigitte Sourdeau, interrogé par Vosges Matin. Dans l'affaire Brigitte Sourdeau, il y a bien un suspect numéro un, un homme surpris devant un distributeur bancaire. Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime. Penser que ces crimes sont le fait d'une seule et même personne, il n'y a qu'un pas à franchir. C'est déjà largement fait à Epinal où se profile désormais l'ombre menaçante d'un maniaque du samedi soir. Mardi 3 janvier 1984, onze jours après la découverte du corps de Brigitte Sourdeau, un homme dissimulé sous un parapluie, portant une parka et les mains gantées, tente de retirer de l'argent au distributeur de la caisse d'épargne, Rutière, à Epinal. L'individu a essayé d'utiliser la carte bancaire de la victime, mais celle-ci a été avalée par la machine. Pour prendre un tel luxe de précaution, il est probable que ce soit le meurtrier de la jeune femme. La caméra a filmé l'homme au parapluie, mais la qualité de l'image est médiocre. On ne voit jamais le visage de l'inconnu, on distingue le plus souvent ses jambes vêtues d'un jean. La police va tenter de faire parler ce document, les images sont envoyées à un laboratoire spécialisé de Baden-Baden, en Allemagne. Mais les experts ne parviennent pas à déceler un indice, un détail significatif. L'enquête Brigitte Sourdeau confiée au seul commissariat d'Epinal est rapidement en souffrance, même si le commissaire Claude Nart, chef de la Sûreté, chasse d'un revers de main les critiques et conteste un travail bâclé. « Tout a été passé au peigne fin », assure-t-il dans le journal Le Monde. Les deux premiers dossiers, ceux de Marie-Christine Hamet et Emmanuel Laubert, s'enlisent. Le procureur d'Epinal, Jean-Jacques Lecomte, assure qu'avec 110 procès-verbaux et 60 auditions, rien n'a été laissé au hasard. « Je démens à 100% les accusations mensongères portées contre le travail des policiers », dit-il. Le portrait robot d'un homme circulant dans une voiture bleue et ayant pris la fuite après avoir absorbé, après avoir abordé une écolière d'Epinal et publié, la gendarmerie va enregistrer de très nombreux témoignages, mais aucun ne va s'avérer déterminant. Trois enquêtes qui font du surplace et vont être balayées par une affaire vertigineuse. Mardi 16 octobre 1984, le corps du petit Grégory Villemin, 4 ans, est retrouvé dans la rivière La Vologne, à Dossel, à 15 kilomètres d'Epinal. Le juge Jean-Michel Lambert, toujours saisi des dossiers Marie-Christine Hamet et Emmanuel Laubert, est désigné pour instruire ce dossier qui va le submerger. L'enquête spectaculaire concentre alors toute l'attention des gendarmes, puis des policiers au point d'éclipser les autres affaires en cours. L'affaire Grégory agissait comme un rouleau compresseur, tous les yeux étaient dirigés vers la Vologne. Les meurtres des filles ont passé au second plan, reconnaîtra un enquêteur. Les proches des victimes ne vont jamais être informés de la marche d'investigation devenue inexistante. Aucun écho ne parvient aux familles Hamet, Laubert, Sourdeau. Nous n'avons pratiquement pas eu de nouvelles. Hormis les deux premiers jours avec les enquêteurs, nous n'avons jamais été recontactés. Déplorant membres de la famille Sourdeau dans Vosges Matins, ce dernier ajoute « Je n'ai rencontré les hommes du SRPJ de Nancy qu'une seule fois pour mon témoignage, et cela ressemblait plutôt à un interrogatoire. Puis, plus rien, je n'ai jamais revu la police par la suite. » Alors que le mystère de la mort du petit Grégory ne va cesser de défrayer la chronique, les trois meurtres d'Épinal vont peu à peu s'effacer. En 1986, six ans après les crimes, la justice prononce un non-lieu pour les deux premiers dossiers. Les familles n'apprendront la fin de l'enquête que plusieurs semaines après, un an plus tard, octobre 1987, un non-lieu est également prononcé dans la mort de Brigitte Sourdeau. Le triple meurtre devient un triple cold case qui ne sera sans doute jamais élucidé. Depuis 40 ans, aucun nouveau témoignage, aucun indice inédit, n'a surgi pour relancer les affaires Marie-Christine Hamet, Emmanuel Laubert et Brigitte Sourdeau, trois dossiers oubliés par la justice. La mémoire locale retient la psychose qui régnait à l'époque à Épinal. Une ville qui étouffait sous les doutes et les questions. C'est le silence qui régnait. Il s'agissait de crimes dont personne ne voulait parler, comme s'ils étaient devenus tabous, se souviendra un ancien enquêteur. La population spinalienne a toujours ça à l'esprit. Tous ceux qui étaient là à l'époque ont encore ça à l'esprit. Ils ont surtout à l'esprit que rien n'a été résolu et qu'on n'a pas trouvé les assassins. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Bonjour, c'est Marisa Fimei. Les voix du crime. Dans le nouvel épisode des voix du crime, je reviens sur le féminicide d'Alam Seili en 2010. Dans cette affaire, l'État a été condamné pour ne pas avoir su protéger cette mère qui venait d'accoucher. La voix du crime de cet épisode, c'est Agère Seili, la sœur d'Alam. Elle raconte une décennie de combats pour obtenir justice. Les voix du crime. Une création RTL à écouter dès maintenant en podcast sur notre application. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Ce que l'on redoutait à Epinal depuis que l'on savait que la jeune Marie-Christine, retrouvée morte dans la Moselle, avait été étranglée. Ce que l'on craignait vient hélas de se vérifier. Le corps de l'autre jeune fille disparue, Emmanuel, vient d'être retrouvé également dans la Moselle. Bonjour. Trois jeunes femmes assassinées à trois mois d'intervalle à Epinal, entre l'automne et l'hiver 1983, frappées par un tueur qui les avait sans doute remarquées, repérées, suivies. Marie-Christine, Emmanuel, Brigitte. Trois mystères qui, 40 ans après, hantent toujours la mémoire locale de ceux à qui, à l'époque, ont mené les investigations. Des enquêtes qui vont avoir du mal à avancer avec ces meurtres silencieux, sans témoins, sans indices, difficiles de remonter jusqu'à ce meurtrier qui frappe la nuit et ne laisse pas de traces. Gendarmes puis policiers vont se retrouver dans des impasses jusqu'à ce qu'une autre affaire dans la même région, beaucoup plus retentissante, l'affaire du petit Grégory, prennent toute la place, balayent ces crimes qui, dès lors, ne vont plus intéresser personne et qu'on va laisser au fond d'un tiroir. Qui est donc le maniaque qui a ôté la vie à trois reprises ? Pourquoi le temps judiciaire s'est-il brutalement arrêté sur ces histoires qui ne faisaient pourtant que commencer ? Question posée aujourd'hui à nos invités. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire de trois meurtres perpétrés dans les Vosges à l'automne-hiver 1983. On va finir par les attribuer à un seul homme, une inquiétante série qui commence par la découverte d'un corps à une quinzaine de kilomètres d'Épinal. Vendredi 7 octobre 1983, peu avant midi, un promeneur parti à la pêche le long du canal de l'Est attend les Vosges. Stop nette sa marche. Devant lui, une forme humaine qui flotte entre deux eaux. Les gendarmes de temps sont aussitôt alertés, rapidement rejoints par leurs collègues de la brigade de recherche d'Épinal. La victime est une adolescente ou une très jeune femme aux longs cheveux bruns. Elle est presque entièrement dévêtue et ne porte aucun bijou, cicatrice ou encore tatouage qui permettent de l'identifier. Le légiste qui l'examine conclut à une mort violente, même si le séjour prolongé dans l'eau n'autorise aucune certitude. D'autres pêcheurs, la veille au soir, ont d'ailleurs aperçu la silhouette, mais ils ne se sont pas alarmés. Ils pensaient qu'il s'agissait d'un mannequin de vitrine. La malheureuse a été frappée, sans doute à coups de poing, principalement au visage. Elle a la mâchoire en partie déboîtée et des hématomes à la face. Il est vraisemblable qu'elle ait subi des violences sexuelles. Les enquêteurs estiment qu'elle n'a pas été tuée ici. Son meurtrier est venu se débarrasser du corps dans cet endroit discret. Mais bien connu des gens du coin, le canal alimente l'une des plus vieilles entreprises de la petite ville, la BTT, la blanchisserie et teinturerie de temps. Les gendarmes pensent que la morte du canal est sans doute Marie-Christine à mai, 19 ans. La jeune femme est portée disparue depuis le lundi 26 septembre. Ce soir-là, elle a été vue à la fête de la Saint-Maurice à Epinal. Elle se promenait au milieu des attractions foraines. Elle n'est pas rentrée le mardi à son domicile de la rue du Chauffour. La famille ne s'est pas inquiétée tout de suite car Marie-Christine est majeure et ne réside pas en permanence dans la maison. Un discret avis de recherche a été publié quelques jours plus tard dans les journaux locaux. Les enquêteurs, dirigés par le jeune capitaine de gendarmerie Étienne Sesma, procèdent à de nombreuses auditions de proches et de familiers de la victime. Il faut savoir si elle était dépressive, connaître ses habitudes, ses fréquentations. Samedi 8 octobre, les gendarmes placent en garde à vue un homme de 23 ans sans emploi, l'ancien boxeur et barman occasionnel Mohamed Moumou. Il est présenté comme le fiancé de la victime avec qui il a vécu pendant presque 4 mois. Il a la réputation d'être violent, il serait jaloux. Il n'aurait pas apprécié de voir Marie-Christine déambuler avec un des forains de la fête. Il dément toute agression, il va être relâché. Dimanche 9 octobre, les parents d'Emmanuel Laubert, 17 ans, adolescente brune, viennent signaler la disparition de leur fille. Non seulement Emmanuelle ressemble physiquement à Marie-Christine, mais elle aussi a disparu à la fête foraine de la Saint-Maurice. Elle a passé la soirée de la veille sur le champ de foire, bondée au bout du quai Jules Ferry. Elle était habillée de noir, elle a quitté la fête vers 23h45 avant d'être aperçue dans un bar, puis serait rentrée chez elle à pied pour rejoindre le faubourg de Golbet où elle vit. Trois jours plus tard, 12 octobre, le corps d'Emmanuel est découvert coincé contre un rocher dans la Moselle, le lieu d'entraînement d'un club de canoë-kayak. La tension à Epinal monte subitamment d'un cran. On ne sera tranquille que quand ce type sera arrêté. Rien ne prouve qu'il ne va pas recommencer une troisième fois, confie une jeune femme au journal Vosges matin. Comme Marie-Christine, Emmanuel a été retrouvée nue. Elle aussi a été frappée au visage, son nez cassé. Elle n'a pas été étranglée. Elle est morte noyée, indique le légiste. Elle a eu un rapport sexuel peut-être forcé et a sans doute tenté de se défendre. Elle a tenté de se défendre, cette jeune femme, mais elle est finalement morte sous les coups en moins d'une semaine. Ce sont les corps de deux jeunes filles qui sont retrouvées autour d'Epinal. De toute évidence, elles ont été victimes d'un seul et même prédateur. Tant les crimes se ressemblent, on est là au milieu presque de la foire d'Epinal, cette foire foraine. A l'époque, évidemment, pas d'ADN, pas de téléphonie, peu de vidéosurveillance. Et donc, il est bien difficile pour les enquêteurs d'avoir des certitudes. Le tueur est-il le même ? C'est une question centrale que vont se poser le juge et les enquêteurs. Bonjour Jean Arca. Bonjour, merci à vous. Merci infiniment d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de l'heure du crime et d'être au téléphone avec nous, en direct, dans l'heure du crime. Vous êtes journaliste au sein du groupe Ebra, là-bas, donc du côté d'Epinal. Vous avez publié un dossier dans Voge Matin, il y a quelques semaines, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà, un dossier intitulé « Il y a 40 ans, 3 crimes non résolus bouleversés Epinal ». Alors, cette histoire, figurez-vous que moi je la connais pas trop mal, parce que j'étais envoyé spécial, j'étais jeune journaliste à l'époque, j'étais envoyé spécial, ça a été mon premier reportage. Voilà, je vous ai tout dit, je ne vous ai plus de confidences parce que c'est à vous maintenant de nous faire des confidences. Tout de suite, Jean Arca, cette affaire, elle va créer une psychose dans Epinal. C'est une petite ville et ces deux filles qui disparaissent et qu'on retrouve mortes, c'est terrifiant. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une ville qui n'a pas forcément l'habitude des faits divers, des disparitions très inquiétantes. Et donc, on a deux jeunes filles qui ont 19 et 17 ans, donc qui sont encore adolescentes, qui vont disparaître coup sur coup à deux semaines d'intervalle après une soirée à la fête foraine d'Epinal, qui est un événement qui a lieu tous les ans sur le champ de mars de la ville et où les adolescents se rendent pour s'amuser entre eux. C'est une fête que les ados attendent avec impatience chaque année. C'est des années pour eux d'insouciance. Et donc, ces deux jeunes filles qui disparaissent coup sur coup, c'est sûr que ça jette une psychose sur la ville. Lorsque la première disparaît au début, c'est vrai qu'on n'en parle pas énormément dans la presse. Il va y avoir une première annonce qui va être publiée dans La Liberté de l'Est, qui est aujourd'hui Vosges matin. Et c'est vraiment lorsque la seconde jeune fille disparaît et que son corps est retrouvé, que là, on se rend compte vraiment qu'il y a un vrai malaise sur la ville et qu'autour de la fête foraine, on voit beaucoup de policiers et il n'y a plus du tout la même insouciance qu'on a pu avoir auparavant. Et finalement, on se dit, Jean Arca, on se dit, il y a un seul tueur parce que ces deux crimes, ils sont quasi similaires, j'ai envie de dire. Les deux disparitions, elles sont copies conformes. C'est vrai que ces deux jeunes filles qui ont le même profil, qui sont brunes toutes les deux, qui ont pratiquement le même âge. Et donc, la première, Marie-Christine, elle rejoint une amie. Donc, c'est un lundi qu'elle disparaît. Elle rejoint une amie, elles passent l'après-midi ensemble, elles font divers manèges. Il y a notamment un manège bien connu qui s'appelle la pieuvre. Voilà, c'est des attractions. Ensuite, elle se sépare et là, dans la soirée, on sait qu'elle est à la fête foraine, Marie-Christine, mais on n'est pas totalement sûr de son parcours. Donc, on a quelques témoins qui la voient peut-être parler avec un homme. Il y en a d'autres qui disent qu'elle était seule, qu'elle attendait près des manèges. Et il y a même un dernier témoignage qui dit qu'elle serait montée dans une Citroën CX blanche. Ah oui, d'accord. Mais Marie-Christine, on ne sait pas vraiment à quel moment elle s'en va, elle quitte la fête foraine. Donc, vous voyez, il y a déjà quand même quelques indices et effectivement, les gendarmes qui travaillent sur la première affaire, en tout cas, ils ont quand même quelques petites pistes. Ça commence à bouger un petit peu. Bonjour, Bruno Théveny. Bonjour, M. Richard. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous étiez à l'époque journaliste pour le quotidien La Liberté de l'Est et vous êtes auteur du livre Les Mystères des Vosges qui est paru aux éditions de Boré. Alors, cette histoire, vous la connaissez bien, Bruno Théveny. Qu'est-ce qu'on sait ? On vient d'en parler un petit peu avec Jean Arca, mais est-ce que vous pouvez nous préciser, par exemple, les circonstances de la disparition de la toute première fille, Marie-Christine ? Alors, c'est le 26 septembre que disparaît Marie-Christine Amé. La jeune fille avait passé la soirée dans la fièvre de la fête. L'étude noire, elle a quitté l'enceinte brillante du champ de Mars pour se fondre la nuit, les minuits. Que se passe-t-il sur le chemin du retour ? Un mystère. Enfin, son corps est retrouvé 11 jours plus tard, flottant entre deux eaux dans le canal de l'Est, à Zotamon. Et le médecin légiste relèvera des traces de strangulation et de fracture de la mâchoire. Elle a été violemment frappée. Le scénario pour Emmanuel, il est quasiment identique ? Emmanuel, c'est le 8 octobre, donc quelques temps après. Elle a 17 ans, Marie-Christine a 19 ans. Elle disparaît aussi un samedi soir, même scénario de Polar, soirée à la fête vue sur la Saint-Maurice d'Épinade, une grande fête foraine. Elle quitte la fête vers minuit à peu près sur les différents témoignages et quand sa famille s'aperçoit de son absence, tout le monde commence à trembler. La ville aussi, c'est une solenne psychose qui s'est installée dans la ville à la suite de ses découvertes. Et son corps sera découvert sur les rives de la Moselle aussi, près d'un stade d'entraînement de canoë et kayak. Comme Marie-Christine, Emmanuel était nu et portait des traces de coups assez violents. Donc, deux horribles crimes avec bien des similitudes et un scénario, disons, quasi identique. Ça a la même apparence physique aussi pour les deux jeunes femmes. 1,55 m, 1,60 m. Et dans les deux cas, les jeunes filles ont été frappées violemment et jetées à l'eau. Et jetées à l'eau. Alors, évidemment, les crimes, c'est toujours sujet à des rumeurs, des racontards, des histoires. On entend tout, surtout dans une petite ville comme Epinal. à l'époque, Bruno Teveni, le bruit qui court, c'est que ces filles, finalement, elles sont légères. On va raconter plein de choses. Elles font trop la fête et finalement, elles ont fait une mauvaise rencontre. Effectivement, les mauvaises hommes diront qu'elles sortaient à 17 ans et 19 ans le soir, qu'elles étaient de mauvaise vie. Mais en fait, pas du tout. D'après les enquêtes et d'après aussi les investigations journalistiques selon les jeunes filles normales, donc il y avait l'habitude de sortir, effectivement. c'était des habitués de boîte de nuit et de fréquenter toutes les deux de boîte de nuit assez célèbre à l'époque à Epinal, le Chaboté. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Enfin, Montréal, extraordinaire. Jean Arca, vous aviez commencé à nous dire, effectivement, les premières pistes pour une enquête. Il y a l'ex-petite amie de Marie-Christine, lui, il est interrogé. C'est un ancien boxeur, il va faire beaucoup parler de lui, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Mais les gendarmes, ils s'attachent à une piste locale. Disons qu'au début, lorsqu'on retrouve le corps de Marie-Christine, les gendarmes espèrent et souhaitent que Marie-Christine connaisse son agresseur et qu'en fouillant dans sa vie, dans son entourage, il puisse remonter la piste. Après, quand ils se rendent compte que ça ne mène nulle part, que vraisemblablement, les deux victimes aussi ne se connaissaient pas, donc sûrement, elles ne connaissaient pas leur agresseur et qu'elles ont fait une mauvaise rencontre, qu'elles sont tombées sur un maniaque. À partir de là, c'est vrai que ça va compliquer les investigations. Donc, le point de convergence, ça va vraiment devenir la fête foraine, puisque les deux partent de la fête foraine. Mais là, ça ouvre la porte à toutes les conjectures. Parce que ça peut être quelqu'un du coin, ça peut être un rôdeur, ça peut être quelqu'un qui vient de l'extérieur. Les forains ont aussi été soupçonnés. Mais à partir de là, c'est très difficile de savoir si c'est une piste locale ou non. Ce qu'il y a, c'est que Marie-Christine, elle est quand même retrouvée à 10 km au nord de la fête foraine. Donc, assez loin de la fête foraine, aussi assez loin de chez elle. Donc, on peut quand même supposer que l'assassin l'a à un moment ou un autre transporté en voiture. Parce que 10 km, ça fait beaucoup. Cependant, la seconde victime, elle, elle est retrouvée à Golbet, juste à côté de chez elle. Donc, il semble qu'elle ait fait à pied les 3 km qui la séparent de la fête foraine et que son assassin l'a suivie. Et on n'a pas de certitude absolue. Deux enquêtes qui, pour l'instant, ne sont pas regroupées et bientôt, une troisième victime. Vendredi 14 octobre 1983, 11h40, une semaine après la découverte de son corps, les obsèques de Marie-Christine Hamet, 19 ans, sont célébrés dans le quartier du Sceau-le-Serre à Epinal. À 15h, elle est inhumée au cimetière Saint-Michel. Le lendemain, 15 octobre, c'est au tour d'Emmanuel Laubert, 17 ans, la deuxième victime de celui qu'on appelle déjà le tueur de la Saint-Maurice ou le maniaque de la Foire, de rejoindre le caveau familial. Tous les enquêteurs, le procureur en tête, s'accordent à dire que les deux crimes portent la même signature. Deux légistes différents, les professeurs d'Orel et d'Oren notent le même type de fracture au visage. Le mode opératoire est identique, une agression sexuelle perpétrée alors que les jeunes femmes quittaient la fête. Elles ont très bien pu monter dans une voiture. Les victimes ont été déshabillées après leur décès dans le but sans doute de faire disparaître des indices. Les corps n'ont pas été dissimulés, on les a jetés à l'eau. Les deux enquêtes menées jusque-là par la gendarmerie et l'autre par la police, ces deux enquêtes sont jointes. C'est désormais le seul SRPJ de Nancy qui va être aux commandes. Le tout jeune juge d'Epinal, Jean-Michel Lambert, bientôt chargé de l'affaire Grégory, s'occupe du dossier. Les policiers refont le tour des témoignages. Ils réinterrogent l'ancien boxeur Mohamed Moumou, ex-petite amie de Marie-Christine Amé. Il n'est peu à n'être aucun cas impliqué dans le deuxième crime, celui d'Emmanuel, car au moment de la disparition de cette adolescente, il était en garde à vue à la gendarmerie. Mohamed Moumou est mis hors de cause. Il sera toutefois inculpé dans un autre dossier de proxénétisme aggravé pour lequel il sera condamné à quatre ans de prison. Les déclarations des uns et des autres sont vérifiées. Un témoin raconte qu'Emmanuel Laubert s'est rendu à la fête foraine avec son vélo moteur, lequel ne démarrait plus quand elle a voulu le reprendre pour rentrer chez elle. Son petit ami dit avoir constaté que l'électrode de la bougie avait été cassée. S'agirait-il d'un sabotage destiné à obliger l'adolescente à repartir à pied, à faire du stop ? On ne sait pas si les deux victimes se connaissaient, même s'il leur arrivait de fréquenter la même discothèque. le chaboté à Golbet. Vendredi 23 décembre 1983, trois mois après les meurtres de la fête foraine, Brigitte Sourdeau, 27 ans, est découverte gisant dans un bain de sang au pied de son lit dans l'appartement qu'elle occupait seule à Golbet. La veille au soir, elle avait téléphoné à sa sœur à 22h pour discuter des fêtes de Noël du jour de l'an. Elle n'avait évoqué aucun problème, aucun rendez-vous particulier. Elle a été agressée un peu plus tard dans la soirée. L'agresseur lui a porté cinq coups de couteau au niveau de la gorge. Son appartement n'a pas été vandalisé, rien n'a été volé à l'exception de deux cartes bancaires, celle de Brigitte et celle de son frère. Les policiers n'établissent a priori aucun lien entre ce crime et les deux précédents. Les légistes constatent pourtant que les coups portés sur le corps et le visage de Brigitte Sourdeau, mâchoires fracturées, sont similaires à ceux reçus par Marie-Christine et Emmanuel. Qui plus est, la célibataire, fréquentait tous les mercredis soirs la discothèque locale, le Chaboté, comme les deux autres victimes. Investigation sans suite. L'enquête s'est limitée à dix jours. Après, l'histoire est tombée aux oubliettes. Regrettera des années plus tard un parent de Brigitte Sourdeau, interrogé par Voschmatin. Et bien des points communs dans ces enquêtes, mais les policiers sont partagés sur ce troisième crime. tous ne font pas la connexion avec les deux précédents. Ils estiment même qu'il peut être différent. Trois enquêtes en cours pour les policiers du SRPJ de Nancy. On va voir comment ils vont se rapprocher très près d'un suspect jusqu'à entrevoir sa silhouette. Ce sera dans la suite de l'heure du crime. Jean Arca, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes journaliste au sein du groupe Ebra, installé dans cette région des Vosges et vous avez publié dans le journal Voschmatin cet article qui fait le tour de cette histoire, en tout cas qui la remet en mémoire et qui la ressuscite il y a 40 ans. Trois crimes non résolus bouleversés et pénales. Effectivement, bouleversé est le terme avec ces coups donnés sur les victimes. Jean Arca, ces coups donnés, les légistes le disent, ils se ressemblent. Ça peut être le trait d'union de toutes ces affaires ou bien on hésite encore ? Disons que pour les victimes numéros 1 et 2, le crime est totalement similaire donc elles ont fait l'objet d'une enquête jointe. C'est vrai que pour la troisième victime, alors il y a une fracture au niveau du nez comme pour les deux premières, la première ayant une fracture au niveau de la mâchoire et la seconde au niveau du nez également. Donc il y a une fracture au visage dans les trois crimes. Ça c'est sûr. Après c'est vrai que le cadre spatio-temporel de ce troisième meurtre diffère complètement des deux premiers. Elle est retrouvée assassinée chez elle, à son domicile. La fête foraine a quitté les lieux depuis de nombreux mois déjà. Elle est aussi plus âgée, elle a 27 ans, contrairement aux deux premières qui avaient 17 et 19 ans. Donc c'est vrai que même si on y pense, parce que les deux premiers crimes sont encore dans les mémoires, on voit quand même que c'est un crime qui est assez différent. Il sera traité séparément. et par la suite ou par l'instruction, évidemment, il y aura un autre juge qui sera désigné. Mais pour l'instant, dans le doute, on est obligé de regarder et d'essayer de rapprocher ces affaires. Vous le disiez, Brigitte Sourdeau, 27 ans, elle n'a pas le profil des deux autres victimes, elle travaille. Qu'est-ce qu'on sait d'elle ? C'est une jeune femme tranquille, célibataire ? Oui, c'est une jeune femme sans histoire. Elle a 27 ans, elle est employée de banque à la caisse d'épargne d'Épinal. Elle est très ponctuelle, très sérieuse dans son travail. Elle vient d'une famille nombreuse. On ne lui connaît pas de relation déclarée. Elle semble être célibataire. Et c'est vrai que lorsqu'elle ne se rend pas au travail ce jour-là, ses collègues, ne la voyant pas arriver, ils vont tout de suite s'inquiéter parce que ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Ils vont contacter sa famille et ils vont se rendre au domicile de la jeune femme où ils vont par la suite la trouver morte. Bruno Teveni, on vous retrouve dans cette heure du crime, journaliste à l'époque pour la liberté de l'Est qui est devenu aujourd'hui le journal Vosges Matin. Et puis vous êtes l'auteur du livre Les mystères des Vosges paru aux éditions de Boré. Et dans ce livre, évidemment, vous racontez, vous revenez sur cette histoire des trois filles d'Épinal. Alors, Bruno Teveni, j'ai lu que Brigitte Sourdeau, la troisième victime, l'employée de banque, j'ai lu qu'elle connaissait peut-être son agresseur parce qu'elle lui aurait ouvert la porte. Oui, c'est ça. Visiblement, elle a ouvert la porte à son agresseur donc elle le connaissait d'une façon ou d'une autre. Alors, est-ce que c'était un familier ou est-ce que c'était un ami ou est-ce que c'était une connaissance ? Enfin, en tout cas, elle a eu suffisamment confiance pour lui ouvrir la porte. Et voilà, après, le suivi, le déroulé est un peu différent puisque l'assassin a dérobé deux cartes bancaires et donc il a essayé de se servir ensuite sans succès. Les policiers, ils vont beaucoup s'intéresser, Bruno Teveni, à la discothèque Le Chaboté. Alors, à l'époque, Le Chaboté, c'est une institution, c'est une institution de la nuit, il y a beaucoup de monde, beaucoup de jeunes et cette boîte de nuit, elle paraît être à l'épicentre du dossier. C'est une boîte de nuit à la mode à l'époque, c'est dans les Vos, j'ai essuie autour des Pinales, bon, beaucoup de jeunes allaient dans cette boîte de là à dire qu'elle est liée au meurtre, proprement dit, les trois personnes c'est allé un peu loin. En tout cas, les investigations n'ont pas permis de trouver quelque chose de fondamental. Encore une question, Bruno Téveni, alors c'est évidemment le lot de toutes les enquêtes, la police, les gendarmes, ils n'y échappent jamais, ils sont toujours critiqués dans la presse locale et là c'est le cas avec ces enquêtes parce que ça ne va pas assez vite, on estime qu'effectivement il n'y a pas de résultat. Il y a des témoins qui auraient été oubliés par exemple ? Oui, il faut savoir aussi qu'à cette époque c'est le capitaine Sesma qui mène l'enquête pour la gendarmerie donc le capitaine Sesma c'est celui qui ensuite courira l'affaire de la gendarmerie. C'est aussi le même juge, Jean-Michel Lambert qui est tout jeune, c'est son premier poste juge et donc il est aussi un peu accablé par toutes ces affaires, il a un manque d'expérience évident. Après, c'est vrai que ces affaires-là méritaient un autre traitement même journalistique que ce qu'il y a eu. C'est beaucoup accueillé à commenter ces faits pendant quelques semaines et ensuite on les a oubliés proprement pour laisser la place à la sinistre affaire Grégory. Et l'affaire Grégory, on va en dire en mots dans la suite de l'heure du crime. Jean Arca, effectivement cette histoire on s'intéresse dans la presse souvent à critiquer les enquêteurs et parfois à tort et souvent à tort et puis l'affaire elle va peu à peu s'effilocher et finalement disparaître dans les oubliades judiciaires. Disons qu'on va beaucoup en parler au début avec la douleur et puis le choc du meurtre de ces victimes et c'est vrai qu'assez rapidement on verra qu'au bout déjà de quelques mois on trouve beaucoup moins d'articles ou des articles de façon beaucoup plus éparses dans la presse locale donc j'ai pu consulter à l'époque c'était l'Est républicain et la liberté de l'Est qui se faisaient concurrence. Les deux grands journaux effectivement. Voilà tout à fait qui traiteront beaucoup l'affaire Grégory un an plus tard mais même avant le début de l'affaire Grégory parce que l'affaire Grégory c'est vraiment un an plus tard c'est vrai que déjà six mois plus tard on parle beaucoup moins de cette affaire ça s'essouffle et aussi il n'y a plus de pistes c'est ça donc il n'y a plus vraiment matière à écrire dessus malheureusement. Et effectivement les journaux vont finir par ne plus en parler de ces trois affaires. Dans l'affaire Brigitte Sourdeau il y a bien un suspect numéro un un homme surpris devant un distributeur bancaire. Pensez que ces crimes sont le fait d'une seule et même personne il n'y a qu'un pas à franchir. C'est déjà largement fait à Epinal où se profile désormais l'ombre menaçante d'un maniaque du samedi soir. Dans l'heure du crime aujourd'hui retour sur trois meurtres inexpliqués à Epinal ceux à l'automne hiver 1983 de trois jeunes femmes 19, 17, 27 ans ont s'est acharnées sur les victimes un tueur invisible mais dont la silhouette va apparaître après le dernier meurtre. Mardi 3 janvier 1984 11 jours après la découverte du corps de Brigitte Sourdeau un homme dissimulé sous un parapluie portant une parka et les mains gantées tentent de retirer de l'argent au distributeur de la caisse d'épargne routière à Epinal l'individu a essayé d'utiliser la carte bancaire de la victime mais celle-ci a été avalée par la machine pour prendre un tel luxe de précaution il est probable que ce soit le meurtrier de la jeune femme la caméra a filmé l'homme au parapluie mais la qualité de l'image est médiocre on ne voit jamais le visage de l'inconnu on distingue le plus souvent ses jambes vêtues d'un jean la police va tenter de faire parler ce document les images sont envoyées à un laboratoire spécialisé de Baden-Baden en Allemagne mais les experts ne parviennent pas à déceler un indice un détail significatif l'enquête Brigitte Sourdeau confiée au seul commissariat d'Epinal est rapidement en souffrance même si le commissaire Claude Nart chef de la sûreté chasse d'un revers de main les critiques et conteste un travail bâclé tout a été passé au peigne fin assure-t-il dans le journal Le Monde les deux premiers dossiers ceux de Marie-Christine Hamet et Emmanuel Laubert s'enlisent le procureur d'Epinal Jean-Jacques Lecomte assure qu'avec 110 procès-verbaux et 60 auditions rien n'a été laissé au hasard je déments à 100% les accusations mensongères portées contre le travail des policiers dit-il le portrait robot d'un homme circulant dans une voiture bleue ayant pris la fuite après avoir absorbé après avoir abordé une écolière d'Epinal et publié la gendarmerie va enregistrer de très nombreux témoignages mais aucun ne va s'avérer déterminant et dans cette heure du crime on retrouve l'un de nos invités c'est Bruno Teveni journaliste à l'époque pour le quotidien La Liberté de l'Est qui s'appelle aujourd'hui Vosge Matin alors un mot Bruno Teveni parce que c'est important dans cette histoire et notamment pour ce troisième meurtre un mot sur l'homme au parapluie on le filme au distributeur d'une agence bancaire à Epinal c'est sûrement quelqu'un du coin cet homme oui c'est probablement quelqu'un du coin et moi j'ai quelque chose à rajouter là-dessus c'est que je trouve qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait au niveau de cette carte bancaire plutôt que de faire une opposition systématique pour la carte qui a été avalée immédiatement on aurait dû le laisser en fait retirer une certaine somme et ensuite même si on l'a raté du fait de la vidéo qui était déficiente on aurait pu tenter de le faire retirer une deuxième fois quelque chose et là ça aurait peut-être été couronné de succès je pense qu'on a été un peu vite en besogne le même en utilisation de la photo qui a été prise même si on ne voit la personne au niveau du bas du corps avec le jean et qu'on ne voit pas le haut malgré tout il peut y avoir des façons d'être qui auraient peut-être pu être reconnues et ça n'a pas été communiqué à la presse à l'époque mais il faut dire que les moyens étaient sans doute différents et qu'aujourd'hui évidemment avec les psychologues avec des profilers peut-être l'enquête serait différente Jean Arca on vous retrouve vous aussi dans l'heure du crime vous êtes notre autre invité journaliste au sein du groupe de presse Ebra et avec ce dossier que vous aviez publié dans Voschbatin sur ces crimes non résolus qui ont bouleversé Epinal alors il y a ce portrait robot qui va faire beaucoup parler dans la presse locale c'est un homme en voiture qui apparemment aborde des petites filles mais aussi des jeunes femmes ça ça contribue aussi à la psychose locale oui il y a ce portrait robot qui est publié à l'époque dans la liberté de l'Est donc oui ça part d'une lycéenne de 16 ans qui dit qu'elle a été abordée par un homme en voiture qui lui a parlé qui lui a demandé si quelque chose n'allait pas et puis il a fait plusieurs allers-retours dans la rue où elle marchait donc elle l'a vu passer plusieurs fois et il y a même une dame un peu plus âgée qui a assisté à la scène et donc elle a demandé à son fils qui avait des qualités pour dessiner de réaliser un portrait robot donc on a un portrait robot qui est plutôt bien réalisé qui est sorti dans la presse locale voilà donc ça a aussi alimenté la psychose forcément de mettre un visage comme ça sur un rôdeur invisible mais ce portrait robot malheureusement ne donnera rien et cette piste s'essoufflera également celle qui tient le plus le coup parmi les pistes c'est cet homme qu'on voit au distributeur ça effectivement on a entendu ce que dit Bruno Teveni il dit peut-être l'enquête n'a pas été menée comme il le fallait mais ça c'est autre temps autre mœurs aussi mais là on avait quelqu'un vraiment sûrement qui était presque on pense sur la scène de crime là on est passé très très près oui on a quand même un homme qui rentre dans l'agence donc pour avoir accès au distributeur il sait qu'il faut utiliser la carte bancaire dérobée pour ouvrir le premier sas ensuite il a quand même un parapluie pour se masquer de la caméra donc ça veut dire qu'il n'a quand même pas peur il prend des risques il nargue clairement la police après le problème aussi c'est que c'est très difficile de savoir est-ce que cet homme est vraiment l'assassin est-ce que cette carte bancaire n'a pas été échangée par la suite bien sûr ça ouvre la porte à toutes les hypothèses oui ça pose beaucoup de questions mais on s'aperçoit bien que cet homme il se cache avec son parapluie etc il prend beaucoup de précautions donc effectivement il est au courant que cette carte de crédit ne vient pas de n'importe qui et qu'elle a peut-être traîné sur une scène de crime c'est possible trois enquêtes qui font du surplace et vont être balayées par une affaire vertigineuse mardi 16 octobre 1984 le corps du petit Grégory Villemin 4 ans est retrouvé dans la rivière La Vologne à Dossel à 15 km d'Épinales le juge Jean-Michel Lambert toujours saisi des dossiers Marie-Christine Hamet et Emmanuel Laubert est désigné pour instruire ce dossier qui va le submerger l'enquête spectaculaire concentre alors toute l'attention des gendarmes puis des policiers au point d'éclipser les autres affaires en cours l'affaire Grégory agissait comme un rouleau compresseur tous les yeux étaient dirigés vers la Vologne les meurtres des filles ont passé au second plan reconnaîtra un enquêteur les proches des victimes ne vont jamais être informés de la marche d'investigation devenue inexistante aucun écho ne parvient aux familles Hamet Laubert Sourdeau nous n'avons pratiquement pas eu de nouvelles hormis les deux premiers jours avec les enquêteurs nous n'avons jamais été recontactés déplorant membres de la famille Sourdeau dans Vosges Matins ce dernier ajoute je n'ai rencontré les hommes du SRPJ de Nancy qu'une seule fois pour mon témoignage et cela ressemblait plutôt à un interrogatoire puis plus rien je n'ai jamais revu la police par la suite alors que le mystère de la mort du petit Grégory ne va cesser de défrayer la chronique les trois meurtres d'Epinal vont peu à peu s'effacer en 1986 six ans après les crimes la justice prononce un non-lieu pour les deux premiers dossiers les familles n'apprendront la fin de l'enquête que plusieurs semaines après un an plus tard octobre 1987 un non-lieu est également prononcé dans la mort de Brigitte Sourdeau et voilà donc des dossiers qui passent aux oubliotes qui passent à la trappe Bruno Théveny on vous retrouve dans cette heure du crime trois dossiers qui se referment à l'époque vous avez beaucoup travaillé sur cette époque vous étiez journaliste pour la liberté de l'Est qui aujourd'hui s'appelle Vosges Matins trois dossiers qui se referment dans une indifférence quasi générale est-ce que l'affaire Grégory a écrasé les trois meurtres d'Épinal ? oui tout à fait tout à fait l'affaire Grégory elle mettait en scène un enfant de 4 ans le côté sordide de cette affaire n'est pas carrément balayé tous les autres faits divers qui étaient un peu dans l'esprit des gens à ce moment-là comment... d'ailleurs ces trois meurtres d'Épinal ne sont pas les seuls non résolus dans les Vosges il y en a quelques-uns aussi dans cette période-là et donc c'était assez banalisé alors que l'affaire Grégory bon c'est l'affluence médiatique que ça a eu c'était un peu un constat d'échec de tout le monde que ce soit la justice la police la gendarmerie la presse il faut faire aussi son autocritique tout à fait donc tout le monde était pris par cette affaire Oui tout le monde et effectivement il y avait un malstrom comme ça une espèce de typhon l'affaire Grégory a tout balayé encore une question Bruno Téveni c'est vrai qu'à l'époque les partis civils les victimes on s'en préoccupe bien moins qu'aujourd'hui on ne tient pas les familles au courant ces pauvres familles elles ne savaient même pas qu'elles pouvaient prendre un avocat ces familles d'Épinal finalement elles n'ont fait que subir Oui tout à fait c'est évident que les témoignages de la famille sont révélateurs ils n'ont absolument pas été tenus au courant ni vraiment pris en considération on n'aura même pas offert la possibilité d'être parti civil bon tout a été un peu bâclé pour le reconnaître Oui tout a été bâclé effectivement c'est allé très vite Jean Arca vous êtes notre autre invité aujourd'hui dans l'heure du crime alors vous aviez publié dans Vosges Notins j'en parlais et puis c'est un excellent dossier il y a 40 ans les trois crimes non résolus qui bouleversaient Épinal et dans ce dossier Jean Arca alors c'est intéressant parce que vous avez retrouvé des proches de ces familles qui ont disparu et notamment je citais ce jeune homme qui fait partie de la famille de la troisième victime je crois et qui lui dit finalement on ne savait rien on a été au courant de rien on a été tenus au courant de rien tout ça nous a échappé c'est vrai c'est vrai qu'on était en présence de familles qui étaient en attente vis-à-vis de la justice qui espéraient qu'on vienne les voir qu'on les tienne informés qu'on les soutienne qu'on leur explique les différentes hypothèses les différentes pistes et hormis les contacts des premiers jours c'est vrai que par la suite les rapports les contacts avec la justice ont été très limités et pour être totalement nuls à la fin il n'y avait plus aucun contact donc oui c'est sûr que c'était des familles qui n'étaient pas forcément informées de leurs droits on ne les a peut-être pas également conduits à l'époque sur le fait de prendre un avocat et de se construire partie civile même si c'est toujours difficile de savoir exactement la teneur des propos qu'ont eu les enquêteurs envers eux ça évidemment on n'était pas dans le secret de ces discussions mais le fait est c'est qu'il y avait des usages à l'époque où on se moquait il faut bien le dire on se foutait un peu des familles elles passaient au deuxième plan vous êtes d'accord avec Bruno Théveny Jean Arca l'affaire Grégory c'est un rouleau compresseur ah oui tout à fait déjà qu'on parlait comme on l'a dit presque plus des meurtres d'Épinal le séisme de l'affaire Grégory avec tous les rebondissements et toutes les ramifications qu'on connaît à cette affaire ça va jeter un voile noir médiatique et judiciaire sur ces trois meurtres dont on parlait déjà presque plus le petit Grégory il est assassiné à environ 20 kilomètres de là donc Épinal est la plus grosse ville à proximité donc ce meurtre là ce crime là cette espèce de saga familiale Villemin va forcément irradier toute la région et je pense que le juge Lambert et les enquêteurs n'étaient plus vraiment focalisés sur les trois crimes qui avaient eu lieu un an avant le triple meurtre devient un triple cold case qui ne sera sans doute jamais élucidé Jean-Alphonse Richard sur RTL et l'heure du crime depuis 40 ans aucun nouveau témoignage aucun indice inédit n'a surgi pour relancer les affaires Marie-Christine Hamet Emmanuel Laubert et Brigitte Sourdeau trois dossiers oubliés par la justice la mémoire locale retient la psychose qui régnait à l'époque à Épinal une ville qui étouffait sous les doutes et les questions c'est le silence qui régnait il s'agissait de crimes dont personne ne voulait parler comme s'ils étaient devenus tabous se souviendra un ancien enquêteur la population spinalienne a toujours ça à l'esprit tous ceux qui étaient là à l'époque ont encore ça à l'esprit et ils ont surtout à l'esprit que rien n'a été résolu et qu'on n'a pas trouvé les assassins des assassins introuvables Jean Arca vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime journaliste au sein du groupe de presse Ebra dans cette région des Vosges autour d'Épinal vous aviez publié dans Vosges Matins un grand dossier consacré à cette affaire un dossier tout à fait passionnant autour de cette affaire qu'on le répète oubliée mais importante parce que c'est un triple cold case alors la justice s'est passée sur cette affaire c'est fini il y a eu des non-lieux puis maintenant c'est beaucoup trop tard les faits sont prescrits c'est une histoire qui a marqué Épinal vraiment profondément Jean Arca ? aujourd'hui ça fait 40 ans donc c'est sûr qu'il n'y a pas non plus tout le monde qui s'en souvient mais en tout cas les gens que j'ai pu interroger qui étaient ados à l'époque donc qui ont aujourd'hui un peu plus de 50 ans se rappellent de cette période où ils n'osaient plus sortir ils n'osaient plus aller à la fête foraine et voilà c'est vrai que j'ai pu interroger notamment une voisine d'Emmanuel Laubert qui disait aussi que leurs parents ne leur ont pas forcément beaucoup expliqué ce qui s'était passé et qu'il y a eu un espèce de tabou autour notamment de ces morts de ces jeunes filles tuées et oui forcément ça laisse des traces même 40 ans après les personnes qui étaient là à l'époque et qui ont vécu ces drames s'en rappellent alors on le disait vous avez interrogé effectivement des témoins de l'époque en tout cas des personnes qui ont bien voulu vous parler on sent bien que c'est compliqué encore aujourd'hui et il y a notamment un membre de la famille de la troisième victime qui vous a parlé assez longuement mais il ne voulait pas apparaître on a l'impression que c'était des très mauvais souvenirs il ne veut presque pas qu'on rappelle tout ça vrai ou faux ? oui c'est tout à fait ça oui ce sont des très mauvais souvenirs pour eux voilà ils ont essayé d'oublier c'est toujours un peu le dilemme entre vouloir vouloir trouver qui est l'assassin et puis en même temps ne pas forcément vouloir ressasser ressasser voilà maintenant ça fait 40 ans que c'est un échec judiciaire voilà pour eux c'est vrai que certaines personnes préfèrent oublier oui ce qu'on peut tout à fait comprendre tout à fait et après il y a quand même des jeunes filles qui sont mortes et je pense que c'est important de leur rendre hommage même 40 ans après même s'il y a prescription voilà on ne sait jamais il y a certaines affaires notamment avec la jurisprudence Fourniret prononcée en 2006 par la cour de cassation où on permet dans le cas d'un multirécidiviste de rattacher des faits anciens à des faits plus récents et de les identifier ainsi comme faisant partie d'une série donc si par hasard un témoignage tardif voilà si on est dans le cas d'un multirécidiviste qui aurait commis des agressions plus tard voilà c'est vrai qu'il y a peu de chances aujourd'hui mais on ne sait jamais on ne sait jamais parce qu'effectivement les choses sont surprenantes et il peut toujours surgir un témoignage d'ailleurs à la faveur de l'écoute de l'heure du crime pourquoi pas il ne faut pas hésiter effectivement à raconter des choses dans les commissariats dans les gendarmeries parce que tout témoignage est bon à prendre même des années après et même quand les faits sont prescrits parce qu'ils peuvent amener effectivement la continuation la poursuite des affaires Bruno Théveny à l'époque vous étiez journaliste pour la liberté de l'Est qui s'appelle aujourd'hui Vosges Matins et vous avez publié un livre là-dessus les mystères des Vosges dans lequel il y a un chapitre consacré aux filles d'Épinal c'est paru aux éditions de Boré Bruno Théveny vous êtes d'accord avec Jean Arca la justice a oublié mais pas la population d'Épinal ? La justice a ses obligations elle a ses priorités bon elle n'a pas non plus des moyens toujours pour effectuer ce qu'elle doit faire il ne faut pas non plus lui mettre la responsabilité pour tout bon la population elle n'a pas oublié du tout bon après c'est suffisamment penché sur la question on n'oublie pas après ça ne fait pas avancer les choses ça ne fait pas avancer les choses et puis le temps passe Bruno Théveny vous l'avez bien suivi cette affaire vous la connaissez vraiment bien est-ce qu'il y a eu des pistes oubliées des pistes négligées ? Oui je pense qu'il y a dû y avoir des oublis oui après bon c'est très compliqué de savoir où et comment puisqu'on n'a pas accès à tout ce qui a été fait tout ce qui a été établi et visiblement oui il y a des manques il y a des manques dans l'enquête et il y a des manques aussi dans l'accomplissement de l'enquête on ne peut pas dire qu'on a tout fait c'est pas possible sinon on aurait trouvé sinon on aurait trouvé alors il y a évidemment on le disait avec Jean Arca qu'on retrouve d'ailleurs tout de suite dans l'heure du crime Jean Arca on le dit il y a beaucoup de témoins qui ont disparu il y a beaucoup de voilà les gens ne sont plus là des gens sont morts les familles veulent tourner la page mais on va le redire quand même on arrive au bout de l'émission on va le redire on peut toujours espérer que même cette affaire qui est si ancienne et qui a l'air tellement enlisée dans les sables judiciaires on peut peut-être rêver à ce que il y ait quelque chose qui apparaisse parce que finalement quelque part il y a quelqu'un qui sait on dit toujours ça mais c'est la vérité oui c'est vrai il y a toujours quelqu'un qui peut savoir en tout cas on l'espère il peut toujours y avoir un témoin tardif s'il reste décelé des analyses ADN sont peut-être également possibles après pourquoi pas c'est au conditionnel évidemment mais ça serait intéressant effectivement de voir de pousser un peu plus l'enquête pour voir s'il reste encore décelé et si l'ADN peut parler pourquoi pas juste un tout petit mot pour terminer vous avez reçu des témoignages suite à votre dossier dans Vosges Matins j'ai reçu quelques témoignages oui de personnes qui ont vécu et qui se rappellent de cette histoire mais pas vraiment de témoignages pouvant aboutir à une nouvelle piste sérieuse évidemment sinon je pourrais toujours en faire part au Parc à l'Épinal par exemple bien sûr il faudrait continuer pour cela à surveiller votre courrier merci infiniment Jean Arca et Bruno Teveni d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime merci à l'équipe de l'émission rédaction en chef Justine Vigneault préparation Marie Bossard et Priscille de Guéfier réalisation Nicolas Godet L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL Char sur RTL Char sur RTL Char sur RTL Char sur RTL 扰 et directeur Finager Char... 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 출... Sous-titrage ST' 501 ... ...